... Qu'on peut reprendre ? Donc, re-bonsoir. Re-bonsoir. Donc, deuxième partie des Palabres au Tour des Arts. Après avoir bavé sur les bouquins, maintenant on va vous donner l'occasion de rencontrer une auteure, de découvrir quelqu'un. Et c'est elle qui va plus parler que nous, on va essayer de le faire en sorte. Et donc, on va rencontrer aujourd'hui Asia Printemps. Comment tu dis ? Gibrilla ou Djibrilla ? Jibirilla. Jibirilla. D'accord. Asia Printemps, Jibirilla. On nous dirait d'où ça veut dire. Alors, en fait, à l'origine, c'est... Jibirilla, c'est parce que ça a été francisé, parce qu'à l'origine, c'est Djibrilla. C'est Djibrilla. Bien. Enfin, vous en pédonisez Djibrilla. Donc, aujourd'hui, nous allons vous parler de cet ouvrage qui est... C'est présenté comme étant un roman, mais comme je vous le disais tout à l'heure, moi je vois ça plutôt comme un... un recueil de témoignages fictionnels. Voilà. C'est plutôt un recueil de témoignages de femmes, de combats de femmes, qui ont... Il y a le point, je dirais, qui les lit tous, c'est que ce sont des femmes qui vont se retrouver le 8 mars, lors de la journée de la femme. Non, non, tu ne fais pas la journée de la femme. C'est la conférence sur... C'est le 8 mars, c'est une conférence... La journée des droits de la femme. Les droits de la femme, oui. C'est la journée des droits de la femme. C'est même écrit, il ne faut pas dire la journée de la femme, mais la journée des droits de la femme. Voilà. Et il y a une grande conférence, c'est vous toujours la conférence ? Elles se retrouvent toutes à Rio, je crois. Cette année-là ? Oui. Cette année-là. Elles se retrouvent... Elles se retrouvent toutes. Elles sont de différentes nationalités, de différentes origines. Elles ont différents combats. Et donc, chacune d'entre elles vous parle de son combat. On va en parler un peu plus tout à l'heure, de l'inuit à l'anglaise. Chacune a des combats différents. Et donc, le point, c'est que toutes, à un moment, elles vont se retrouver dans cette grande conférence où toutes les femmes sont invitées à venir parler de leur combat. Et donc, il y a plusieurs comme ça, plusieurs témoignages de femmes, fictionnelles, mais... Enfin, sinon, je vais trop en dire. Grâce, mais là, pas du jour. C'est fictionnel, mais ce que j'ai trouvé bien, c'est que... Pas sur toutes, je trouve. Mais la plupart du temps, le combat est planté dans un environnement culturel qui est très bien décrit. Il y a vraiment des choses qu'on apprend sur l'inuit. Quand on parle de l'inuit, par exemple, quand cette femme-là fait son témoignage, il y a plein de choses sur les inuits. Elle nous dira si elle allait faire de la recherche là-dessus, que bon, même sur Wikipédia, je n'aurais pas trouvé, quoi. Donc, voilà. Il y a vraiment une recherche comme ça d'essayer de mettre dans le contexte. Quand on parle, par exemple, des Indiennes, des Sarri-Roses. Il y a eu pas mal d'actualités là-dessus sur le clan des Sarri-Roses de l'Ontario du Sud. Donc, il y a plein de choses comme ça qui sont ancrées dans une certaine tradition, dans une certaine culture. Et à chaque fois, c'est des combats des femmes qui luttent sur différentes choses. Grâce, tu veux dire deux, trois mots là-dessus ? Oui. Moi, c'est vrai que ça peut être bien décrit en tant que témoignage. Il me semble qu'il y a cinq témoignages. C'est vrai que, Joss appelle ça des témoignages. Moi, j'ai plus vu ça comme des nouvelles liées entre elles par une même cause. Avec, pour point de chute, cette conférence du 8 mars. Effectivement, chacune de ces femmes va avoir un combat, mais ancrée dans un contexte particulier. Ce qui fait que le combat, ce ne sera pas forcément le droit de la femme, par exemple, de travailler. Ce ne sera pas forcément ça. à chaque pays, enfin, à chaque contexte, son combat. Et c'est très intéressant parce que ça nous permet, au début, je pensais, j'ai mal pensé, je pensais vraiment qu'on parlait de femmes africaines. Donc, au début, Il y en a un seul témoignage. Voilà, alors qu'il n'y en a qu'un seul. Donc, au début, j'ai lu le premier chapitre, il me semble, ou le deuxième chapitre sous l'œil, sous le regard d'une femme africaine ou descendante africaine puisque, en l'occurrence, le premier chapitre, c'est aux Etats-Unis. Et en fait, non, elle va bien au-delà de ça. Elle a fait des... Je suppose que vous avez fait des recherches. J'ai fait des recherches. Des recherches extrêmement poussées qui nous permettent de comprendre les difficultés de chacune de ces femmes, qui nous permettent de comprendre les aspirations de chacune de ces femmes et pourquoi elles sont entrées dans le combat, entre guillemets, de leurs droits et ou de leur liberté. Donc, moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé c'est quelque chose. C'est des thématiques que moi, j'apprécie énormément. Donc, chaque fois que j'en ai, ça m'intéresse. On a tout le temps un contexte culturel qui est planté. Donc, moi, ça m'intéresse. Ensuite, on a les difficultés qu'elle rencontre, comment elles se battent. Et puis, elle a essayé de faire ça de manière à ce qu'on couvre à peu près toute sa... la grande partie de la vie de la femme en l'occurrence jusqu'à ce qu'elle soit assez mature pour pouvoir entrer dans le combat en tant que femme active et voir leader de son combat. C'est comme ça que moi, j'ai vécu le livre et je l'ai vraiment trouvé, chacun de ces témoignages comme Joss, extrêmement intéressant, riche, des thématiques auxquelles on ne pense pas forcément. Et là, je pense à la femme inuit. Des thématiques auxquelles on ne pense pas forcément. La japonaise, une inuit. C'est assez... Il y a le combat, autant le combat, évidemment, il y a un personnage qui, là, c'est pour ça, tout à l'heure, j'ai fait un parallèle avec la gratitude du planément. Mais là, on parle vraiment de l'excision. Donc, il y a une description, un peu, une fille qu'on vient prendre pour l'excision. J'ai évidemment lu beaucoup de choses là-dessus et on a vu des films et tout, mais c'est toujours glaçant à chaque fois qu'on décrit les choses sans être dans la violence, mais simplement dans la suggestion de ce que ça peut être. c'est vraiment très violent. Donc là, il y a cette femme-là qui va pour ce combat-là, mais il va y avoir d'autres qui vont y aller pour le... qui ont fait la grève, par exemple, pour le travail, pour le droit de travail, pour avoir le même salaire qu'il y a eu d'avoir un super reportage il y a quelques mois qui est passé sur les suffragettes. Donc là, on est un peu là-dessus sur les femmes qui vont combattre pour leur droit à travailler et vraiment des thématiques totalement différentes. Donc là, c'est la question, c'est la recherche. comment s'est fait le choix des différentes thématiques et après la recherche qu'il y a derrière ? Alors, en fait, je vais déjà expliquer pourquoi j'ai écrit ce livre-là et ce qui fait que... Voilà, ce qui m'a interpellée. Je vais revenir d'ailleurs sur le lapsus que tu as fait en fait. C'était, on disait toujours la journée de la femme et ça m'énervait prodigieusement. En tant que femme, d'abord... Je vais prendre une baffe, moi. Non, non, j'ai dit que je resterai calme. Non, c'est vrai que ça m'a beaucoup contrariée et puis c'est vrai qu'à la base, je suis assistante sociale. Donc déjà, par mon parcours professionnel, je rencontre énormément de femmes qui me confient leurs difficultés ici, pas forcément d'être femme mais par rapport à leurs droits et c'est vrai que ça se complète beaucoup plus quand on a affaire à des femmes d'origine étrangère qui ont des difficultés à s'intégrer, ne serait-ce que par rapport à la langue, par rapport au travail, par rapport au titre de séjour et puis en fait, elles sont déracinées. Pour beaucoup, elles n'ont pas d'autre solution que de rester dans leur propre contexte et en fait, on tourne en rond. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit j'avais envie de faire un roman qui soit en même temps des témoignages mais en même temps, outre l'Afrique que je connais et pas si bien que ça d'ailleurs, il a fallu que je me documente. alors les femmes et puis il y a eu plein de faits, je dirais plein de faits, je n'aime pas cette expression de faits divers parce que ce n'est pas ça, plein de faits qui sont loin d'être divers, justement, plein de faits importants par rapport aux femmes et je me suis dit bon, Bastia, il faut que tu me douxcules, il faut que tu écrives et pour que ce soit vraiment, parce que j'aime beaucoup l'histoire, pour que ça ait quelque chose de vraiment très réaliste, à chaque fois, je me suis, j'ai recherché tous les faits historiques qui sont créés pour qu'effectivement, la personne qui lise, la femme ou l'homme d'ailleurs, puisse se glisser dans la peau du personnage principal et de se dire oui, je ressens sa douleur, quel est son quotidien, mais c'est fou, c'est finalement, ces choses-là ne sont pas si loin de nous, quand on prend le cas par exemple de cette jeune femme indienne qui a été violée en fin de l'année dernière, que c'est juste au moment de cette édition parce que c'est intégré, mais c'est un peu hors de la nouvelle, donc je pense que ça a dû arriver au moment où ça a déjà été écrit. Voilà, après il y a eu les femmes kurdes qui ont été assassinées et puis c'est vrai que toutes ces choses-là me révoltent, je n'ai pas hélas la possibilité de voyager. C'est très différent à chaque fois parce que là, je suis tombé sur Kyo, j'ai trouvé ça très intéressant par exemple la nouvelle sur Kyo, c'est japonaise où c'est une femme qui vient d'une famille aisée et dans une cage dorée. Qui est dans une cage dorée mais vraiment, voilà, et puis elle a une bonne et un jour, elle se prend à essayer de savoir ce qu'il y a réellement derrière la bonne parce que pendant des années, elle la sert sans vraiment chercher à savoir où elle vit, de quoi elle vit, comment elle vit et puis un jour, elle se prend à vouloir savoir ce que cette femme-là qui me sert depuis des années, qu'est-ce qu'il y a derrière elle, elle s'intéresse à elle, ils ont commencé à parler, elle est dans une cage dorée par la personne, donc son seul lien vers le monde, c'est cette servante-là qui vient lui dire ce qui se passe à l'extérieur, les luttes, et donc elle, dans sa cage dorée, elle est une fille du pouvoir et elle se retrouve un peu mêlée à une rébellion et elle décide de sortir de sa cage dorée et d'aller vivre avec les gens qui vont dans le maquis, quelque part. C'est ça, oui. et donc elle abandonne son héritage de richesse avec un parcours qui lui est tracé, elle va épouser un homme riche et elle abandonne ça parce qu'à un moment, elle a eu accès à l'extérieur via sa servante et c'est sa servante qui lui fait toucher du doigt la réalité de l'extérieur parce que là où elle est, elle ne sait pas ce qui se passe d'ailleurs et elle est rendu dans le combat via cette servante-là, pas parce qu'elle a subi des choses mais parce que par rapport au fait que la servante file. Donc à chaque fois, c'est vraiment des images différentes. Chaqu'une a des raisons différentes de combattre une injustice liée aux femmes. Et tu nous as dit le pourquoi mais le choix, par exemple, de Kyo, la japonaise ou de l'indienne, je pense que c'est l'actualité qui t'a aiguillé. Il y a peut-être des choses qui sont dues à l'actualité et puis il y en a d'autres comment c'est fait le choix ? Après, c'est aussi en fonction de l'inspiration, de ce que je peux voir. Alors, ce qui est impressionnant, c'est que je ne dis pas beaucoup. Mais c'est vraiment ou alors parce que j'ai croisé le regard d'une femme qui m'a inspiré quelque chose, une odeur ou même un sentiment et de me dire que bon, le Japon, je n'ai jamais été. Mais par contre, c'est vrai que tous les films, en tout cas notamment, que j'ai vus, par exemple, sur le Japon, m'ont beaucoup impressionnée parce qu'ils peuvent aborder des thèmes très graves avec une espèce de détachement et de froideur, même de froidure qui fait que j'avais envie aussi de m'essayer. C'est vrai que le Japon m'a surprise parce que je me suis dit de tous les pays asiatiques, ce n'est pas celui-là que j'aurais choisi. Et en fait, on se rend compte que ça peut être hyper pertinent parce qu'on voit le Japon vraiment comme un pays un pays de, je ne sais pas, de culture, de richesse, etc. Ah oui, assez lisse. Assez lisse, sans chercher. Alors que c'est un pays qui a eu de la violence, qui a vécu des moments de violence. C'est une violence froide, en fait. Voilà. Et c'est justement pour ça. Et puis je pense, parce que de par mon origine, puisque j'ai des origines vietnamiennes, on se serait peut-être attendu à ce que justement je parle du Vietnam. D'abord, je connais très mal le Vietnam, sinon par ce que j'ai pu lire ou découvrir. Et j'avais vraiment envie de... Oui, le Japon, ils ont quelque chose aussi de très militaire, très froid. J'avais envie d'être dans cette pôle-là. C'est vraiment... Ce qui est bien pour moi, c'est le côté l'éclectisme des différentes situations. Et le côté... Ce n'est pas d'honneur de leçons. Ils se contentent d'avoir des témoignages de femmes qui se revoient. Moi, j'ai trouvé ça hyper engagé. Je pense que... Oui, mais sans être lourd de, comment dire, de culpabiliser les gens. Ce n'est pas d'honneur de leçons. La seule chose, c'est que sur la fin, tu mets un certain nombre de références de femmes célèbres, Rosa Parks, Makeba et autres. Donc, ce que j'ai trouvé un peu, le décalage, c'est que le livre, on parle de beaucoup de femmes d'origines différentes. Par contre, sur la fin, tu mets des dates importantes, en fait, dans l'histoire du combat des femmes, par contre, de 14, 105... Jusqu'à 2019. Jusqu'à aujourd'hui. Vous voulez faire... Mais là, je dirais que tu ne t'es pas beaucoup foulée, parce que les références, elles sont uniquement françaises. C'est vrai. Autant les nouvelles. On va au Japon, on va chez les Inuits, on va en Inde et tout. Et là, les références du combat des femmes, elles sont uniquement françaises. Ce qui est intéressant. Ça reste tout intéressant. Tu sais, moi, je me dis, d'un autre côté, si on a fait les références de tous les pays qu'elle nous a présentées, il y aurait des pages et des pages et des pages de références, on ne s'arrête pas. Oui, mais je trouve que ça vient refermer. C'est vrai. Non, mais parce que la richesse, moi, j'ai trouvé ça très riche d'avoir, justement, d'avoir des contextes culturels différents et de ne pas voir, justement, parce que nous, on est, je le dis, parce qu'on est dans un conseil français, on est en France, donc on voit le combat de la femme, on voit le combat de la femme française. Moi, j'ai découvert les suffragettes anglaises il y a un an à peine sur un reportage. Je ne connaissais même pas ça, les suffragettes. Donc, le combat de droit de vote de la femme en France, moi, je le connaissais. Mais par contre, ça aurait été intéressant, justement, je m'attendais à, étant donné que les personnages sont très, très, très éthlétiques, les références aussi sont éthlétiques. Mais il y a beaucoup de références qui sont vraiment des dates clés sur le combat de la femme et autres. On est dans le combat et on est aussi dans le thème de ce soir parce qu'à chaque fois, les révoltes, quelque part, c'est par rapport à une tradition qui est en place. Oui, quelque part, oui. C'est vrai. C'est vrai. C'est le thème qui se revolte dans la tradition. Parce qu'en fait, c'est le quotidien, en fait, qui leur permet de dire c'est bon, il faut arrêter. On a aussi notre mot à dire parce qu'en temps de guerre, par exemple, ce sont mes femmes qui font vivre l'économie, qui font vivre les sociétés. Et c'est vrai que c'est des choses qui sont trop souvent passées sous silence. C'était aussi une façon pour moi de rendre hommage à... On ne rend hommage qu'aux femmes qu'on connaît. On va dire, un tel a fait ça, pour les femmes c'est très bien, mais combien de femmes au quotidien se battent ? Et ces femmes-là, on n'en parle jamais. Elles restent totalement anonymes et ça, ça m'énerve un peu. Ça m'énerve en tant qu'homme et en tant qu'assistante sociale aussi. Donc, c'était aussi pour ça que... Voilà, j'avais besoin, j'avais envie de faire ça. Moi, personnellement, ça m'a donné envie de... J'ai fait des recherches par ailleurs. Moi, il y a des histoires qui m'ont plus parlé d'autres. Mais par ailleurs, ça m'a donné envie justement de regarder un peu plus en détail certaines choses, notamment sur tout ce qui était la culture indienne et le rapport qu'ils ont à la femme. L'histoire est vraiment marquante. Elle est marquante, elle est marquante. Parce que dès le départ, en plus, ça commence par une chanson populaire. Je ne vais pas tout lire. Oui. Juste la chanson populaire. La chanson populaire dit « Pourquoi es-tu venue au monde, ma fille, quand c'est un garçon que je voulais ? Va donc à la mer, remplis ton seau. Puisses-tu y tomber et t'y noyer ? » Oui. La nouvelle commence comme ça. La nouvelle commence comme ça. On se dit bon et du coup, moi, ça m'a donné envie de rechercher, de lire un peu plus qu'est-ce qui se passe vraiment là-bas, pourquoi effectivement ces femmes vivent comme ça, etc. Ces femmes, il ne faut pas généraliser, mais de nombreuses femmes. Pas mal. Oui. Pas mal. Et puis, c'est vrai aussi que j'avais vu un certain nombre de reportages sur les femmes indiennes par rapport aux accidents de Sari. Je ne sais pas si vous connaissez les accidents de Sari. On revient d'ailleurs du coup à cette histoire de dot. C'est qu'en principe, les parents doivent donner une dot pour la femme et quand il n'y a pas assez d'argent, c'est bizarre. Subitement, le Sari prend feu ou un voisin jette du vitrinol. Parce que c'est un déshonneur pour la famille de ne pas réussir à payer la dot. Et donc, il y a aussi en Inde des endroits où toutes ces femmes-là sont remisées. Elles ont été brûlées. Il y en a même, elles ont été, on leur a ouvert la bouche parce qu'à partir du moment où elles étaient jolies et qu'on leur a fait des avances et qu'elles ont refusé ces avances. Je t'arrête juste là, justement. Je voulais le lire parce que j'ai aimé sur mon Facebook. C'est l'histoire de Barina. Je ne sais pas si que je le prononce bien. Elle souriait tout le temps sauf à son voisin qu'elle trouvait trop vieux. Il a fait enlever puis attaché et là, il a pris un sabre et a agrandi sa bouche. En la jetant devant le domicile de ses parents, il lui a dit ton sourire maintenant sera éternel mais aucun homme ne voudra de toi. Et ça, c'est des choses qui arrivent assez fréquemment. C'est vrai que à force de voir tous ces reportages, je me suis dit moi, on me dit point peut-être que ce serait bien que je puisse dire à d'autres femmes et aux gens qui vont me lire regardez, ça se passe encore. C'est violent, ce n'est pas si loin de nous que ça parce que finalement aujourd'hui, en un tour d'avion, on peut se retrouver en Inde, on peut se retrouver au Japon, on peut se retrouver chez les Inuits. mais qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière toutes ces femmes-là ? Et puis le rôle aussi, le rôle de ces femmes qui se battent aussi contre leur mère, qui se battent contre d'autres femmes qui sont... Tout à fait. il y a beaucoup de traditions qui sont tenues par des femmes qui en sont aussi, qui deviennent aussi des garants. Donc toutes ces femmes-là quasiment, elles sont obligées de se battre d'abord contre leur mère avant même de se battre contre l'homme qui... Moi, je le prends même comme un combat contre leur culture et leur société. Tout à fait. C'est en fait aussi, la tradition, c'est important parce que c'est ce qui constitue la culture de chacun. mais en même temps, il faut pouvoir prendre... Je dirais, il faudrait pouvoir prendre que ce qu'il y a de bon. Et en même temps... On en parlera tout à l'heure. Et en même temps, c'est vrai que... Il y a des moments, il faut mettre les choses de côté. Moi, je suis pour le respect des traditions, mais il faut aussi faire le tri. Parce que ce qui est important, quel que soit l'être qu'on est, c'est de pouvoir être libre. Et ça, pour moi, c'est déterminant. En dehors de ça, donc tu es auteure d'autres... Donc nous, on avait vraiment voulu se focaliser sur celui-là et on l'a lu tous les deux. Et encore une fois, on peut le dire maintenant une fois qu'on l'a lu. C'est très casse-gueule de recevoir un auteur qu'on ne connaît pas. Parce qu'il y a des chances qu'on n'aime pas son livre. Il y a des chances même qu'on déteste son livre. Et quand c'est comme ça... C'est compliqué. C'est compliqué. Et l'avantage d'avoir Grasse, c'est que quand Grasse n'aime pas, elle clasche. Donc, c'est juste pour vous dire que moi, j'ai bien aimé ces témoignages de femmes. Ça se lit vite. Ça se lit bien. Moi, j'aurais bien aimé que ce soit même un peu plus long. Oui, c'est le reproche qu'on a fait. Que ce soit un peu plus long. Tout le monde me dit alors c'est bien on a appris plein de choses mais il n'y en a pas assez. Voilà, on a envie... Sur certains personnages, autant on apprend des choses sur leur culture quand on va chez les unités et tout. Et sur d'autres, justement, il n'y en a pas assez. Le contexte culturel n'est pas assez là. Mais honnêtement, grâce... Moi, je vous le recommande totalement. Je pense que ça va aimer même aux femmes qui ont un esprit un peu féministe mais ne serait-ce que pour tous les autres comprendre un peu, découvrir justement ces femmes, savoir qu'elles existent. Ça peut pousser justement à regarder plus même les gens dans la rue se demander « Tiens, quelle peut être son histoire ? » Enfin, personnellement, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est ça que ça a provoqué chez moi de savoir qui est l'autre. Savoir qui est l'autre. Savoir qui est l'autre. Et c'est vrai que franchement, si on a vu plus de choses parce que pour le coup, on se dit « Ah, c'est déjà fini ! » Leur telle personne. Et en plus, on passe de l'une à l'autre, on ne revient pas sur les autres. Donc on se dit « Ah, c'est dommage, j'aurais bien vu un peu plus sur telle ou telle personne. » Et surtout, peut-être l'interaction puisqu'elles se retrouvent toutes dans un vrai événement. Oui, oui. Pas totalement toutes parce qu'il y en a d'autres où c'est la descendante qui se retrouve le 8 mars. Quelque part, elle vient représenter le combat des femmes qui a commencé plus tôt et que c'est elle qui en sont les héritières. Donc elles se retrouvent toutes dans cet endroit-là. Une fois de transmission. Voilà. Il y a la transmission du combat. Elles se retrouvent toutes au même endroit. Et dans cet endroit-là, là justement, ça aurait été... Moi, j'y ai pensé quand je lisais, je me disais « J'aurais bien aimé voir l'interaction entre toutes ces femmes-là qui se parlent de leurs différents combats et qui se découvrent aussi chacune différente dans son combat. » C'est une bonne idée. 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 J'ai commencé parce que c'est vrai que c'est souvent le reproche qu'on me fait. Moi, par habitude, je fais toujours des livres relativement courts. Mais à chaque fois, on me dit « Franchement, il n'y en a pas assez. » Parce que justement, on va... Est-ce qu'il ne serait pas intéressant justement pour la tradition indienne de creuser un peu par rapport à leur shakti ? Parce que je me rappelle que traditionnellement, les femmes indiennes, quand le mari mourait, devaient aussi se brûler. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment, ça débarrassait en fait la famille du poids qu'elle pouvait être. Et aujourd'hui encore, les veuves en Inde sont tenues à l'écart. Elles n'ont pas le droit de se remarier d'après ce que j'ai cru. Ni de rentrer chez elles. Ni de rentrer chez elles. Donc, je me demande si tout ça aussi, cette stigmatisation, ne fait pas que ça continue. Est-ce que ce ne serait pas intéressant justement de creuser un peu là ? C'est peut-être de là d'où sortent aussi tous ces féticides. Les petites filles en Inde ont interdit aujourd'hui l'échographie parce que dès que c'est une petite fille, il faut absolument que la dame, elle avorte. En général, c'est ce qu'elle fait. Surtout dans le Nord. Du coup, j'ai creusé, j'ai lu. J'ai lu et je me suis aussi rendu compte que vu ce qu'elle voulait rendre dans son livre, on ne pouvait pas non plus. Je me suis tombée sur un site avec les explications de tout le monde et du pourquoi, du comment, du tout. J'ai commencé à lire et c'était peut-être aussi long que ce livre-là. C'était très dense. Donc, je me dis si on veut vraiment aussi plonger vraiment au creux, au cœur de tout ce qui se passe. Il faudrait faire un livre par femme. À la limite, oui. Il faudrait faire un livre par femme. Sans parler de la suite, on va déjà parler de ce qui existe. Tu es auteur de quatre autres textes. Oui. En fait, je suis édité depuis 2009 et avec le parcours que tout le monde connaît pour être édité. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et le premier livre, en fait, c'est encore une femme. C'est le parcours de cette femme au travers d'une guerre intemporelle. Parce que mon questionnement a été le suivant, c'est que finalement, malgré toutes les guerres passées, il y a encore des guerres. Et le problème, c'est que c'est toujours la population qui est prise en otage et que l'homme, hélas, ne change pas. D'ailleurs, ça continue. Il suffit qu'on allume la télé et qu'on écoute la radio, l'homme ne change pas. Donc, j'avais vraiment envie de suivre cette femme au travers de cette guerre. Et puis, c'était aussi une façon de rendre encore hommage aux femmes et d'expliquer aussi que c'est elles qui sont actives en période de guerre. Et puis, ça me permettait aussi de revenir en Afrique. Même si la première partie, on se dit que c'est en Europe, j'avais quand même un besoin de revenir en Afrique et de faire le lien entre l'Occident et l'Occident. Mission Soleil. Mission Soleil. C'est aussi un hommage à mes parents. Ensuite, tu as les nouvelles de l'au-delà, petit texte entre amis et la table à 8000. Alors, les nouvelles de l'au-delà, ce sont des contes et des nouvelles. Je fais un parallèle entre la culture africaine et la culture des Indiens d'Amérique. Parce que je trouve qu'ils ont le même fonctionnement par rapport à tout ce qui est tradition, le respect de la nature, le respect des traditions. Et d'ailleurs, à un moment donné, je me suis dit pourquoi pas les faire se rencontrer. et là, je suis partie de quelque chose qui existe. En fait, quand on connaît la géographie, la théorie des sept plaques, on sait qu'au départ, la Terre s'appelait le Gombana et que petit à petit, avec les plaques tectoniques, que tu visites là. Voilà. Ça s'est séparé. Mais quand on regarde bien, l'Afrique et le continent américain sont sans casse. Sans boîte. Voilà, sans boîte. Donc du coup, j'ai fait rencontrer les Africains et les Indiens, mais sur des choses, sur des rites communs. Et petit texte entre amis, c'est le même principe, c'est une compilation de contes et de nouvelles. Et puis, alors, il y a ma fille qui est là, que je vous présente. Et elle a bien voulu me prêter quelques poèmes. Donc entre chaque histoire, il y a ce que j'ai appelé une pause littéraire. Et c'est un petit poème parce que je trouvais que c'est un petit peu original. Et alors, La table à l'huichesse, c'est une nouvelle. C'est un huis clos. C'est le huis clos entre une femme et son double. Mais par contre, ce livre va être réédité parce que je vais rajouter d'autres nouvelles. Donc ça sera un petit recueil de nouvelles de cinquantaine de fois. Donc, elle, avec les autres aussi, les autres oeuvres. Donc on va avec plaisir découvrir les autres aussi. Mais on a découvert Asiya avec elle. Et honnêtement, c'est... Je voulais rajouter un petit truc justement par rapport à ça. C'est que le titre, c'est exactement le genre de titre que j'aime bien. C'est pour ça que moi, pour moi, un titre, c'est très important. Je ne sais pas pour les autres. Mais pour moi, le titre, c'est la première chose que je vois. Et quand j'ai vu Elle, je me suis dit ça y est, c'est efficace. Je sais de quoi on va parler. Non mais c'est vrai, mine de rien, le titre représente un peu ce que l'auteur a voulu dégager dans tout son livre. C'est comme ça que je le vois. Le titre, c'est très très important. Et elle, justement, c'est un bel hommage. Rien qu'à partir du titre, un bel hommage aux femmes. J'ai trouvé qu'on ne peut pas faire mieux. ne serait-ce que par rapport à ça. Non, pour moi, le titre, c'est vraiment très très important. Un livre, c'est tout. Pour moi, c'est la couverture. Non, pour moi, c'est le titre. Pour moi, un livre doit avoir une belle couverture. Parce que je travaillais, j'étais assistante sociale à ce temps et j'avais reçu une dame camerounaise. Elle était très très en difficulté et à la fin de mon intervention sociale, elle est arrivée un jour, elle avait un paquet et il y avait un très très beau cadre avec ce masque-là qui est une pierre de bigou et elle me l'a offert et j'étais très gênée et elle m'a dit non, il faut le prendre parce que vraiment, sans toi, je n'y serais pas arrivée. Donc, je ne sais pas du tout ce qu'est devenue cette dame mais je pensais que c'était important aussi de lui rendre hommage. Peut-être qu'elle tombera sur lui. Voilà. Donc, à découvrir.